Mesdames et Messieurs, ce qui s'est passé ces dernières 48 heures dans le monde entier est très grave. Mais ce qui inquiète plus les Occidentaux, et les huisards plus particulièrement dans cette affaire, est la position que la Russie a occupée dans ce qui s'est passé concernant ici le domaine technologique mondial. Il y a eu une panne technologique mondiale dans tout le globe terrestre. Mesdames et Messieurs, mais concernant cette panne technologique qui a ici touché le domaine des aéroports, le domaine informatique, le domaine des supermarchés, en fait plusieurs domaines, vous comprenez, une grosse panne technologique. Mais c'était mal connaître les Russes, c'était mal connaître la puissance russe, c'était mal connaître ici la position que les Russes ont présentement sur le monde. Mesdames et Demoiselles et Messieurs, asseyez-vous confortablement, écoutez cette vidéoconférence surtout au maximum, je vous en prie, et partagez-la s'il vous plaît, partagez, parce que c'est très fort. Les Occidentaux, les Américains ont élaboré un certain nombre de choses dans le domaine d'informatique, vous comprenez. Mais, qui pensait ici faire peut-être du mal aux Russes ? Et oui, selon eux, ils pensaient faire peut-être du mal aux Russes. Mais ce qu'ils ont dit concernant cette grosse panne technologie, parce que ce sont eux qui contrôlent le système informatique à leur présent, à cet instant, parce que les Russes ont leur domaine informatique à part. Ce n'est pas encore étendu partout sur le globe terrestre, vous comprenez. Mais ce qui est arrivé, ça a pénalisé ici des voyageurs dans des aéroports qui ne pouvaient pas voyager. On a même vu certains aéroports mettre des billets d'avion à main écrite, à main levée aux voyageurs, quelque chose qui se passe sur informatique, vous comprenez. Et on a même d'ailleurs vu des autres aéroports fermés. Mais pendant ce temps, du côté de la Russie, tout marchait au calamar. Tout se passait au calamar, mesdames et demoiselles et messieurs. On nous parle, ils disent que c'est une panne technologique qui se produit. Mais comment cette panne technologique a fait pour venir, pour arriver juste là ? Alors, c'est dans ce cadre que nous allons développer et décortiquer au maximum près ce que les USA disent, ce que les occidentaux ont dit de la Fédération de Russie, ce que le monde entier a dit ou bien a déclaré concernant cette grosse panne qui est survenue du 18 au 19, donc hier à aujourd'hui dans le monde. Mais avant de continuer, rassurez-vous de protéger la vidéoconférence au maximum. Poussez beaucoup de j'aime et de cœur. Surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire « Salut, état d'urgence » ou encore faites des cœurs, des bleus, des étoiles en commentaire. C'est très important. Vous comprenez ? Voilà. Laissez-moi d'abord vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer dans les décortiquages et les analyses. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Un effondrement technologique s'est produit dans le monde. Un effondrement technologique qui a provoqué cet effondrement technologique. C'est ça en fait la réelle question. Pourquoi ils ont fait ça ? Alors, selon les informations, il y a eu une panne mondiale du système d'exploitation Windows. Une panne mondiale du système d'exploitation Windows qui a entravé le travail de plusieurs secteurs, notamment les banques. Personne ne pouvait avoir accès dans les informations bancaires, que ce soit n'importe quelle grande banque. Tu ne pouvais pas avoir accès. Il y a ici les compagnies aériennes. Il y a les médias. Il y a beaucoup de médias qui n'ont pas travaillé. Ils ont fermé. Il y a ici les compagnies aériennes, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Personne ne pouvait voyager. Tout était coincé. Tout était bloqué. Mais qui est derrière cette affaire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et selon les informations, rapporte le portail américain des Verges. Écoutez, selon la publication, l'échec massif aurait pu être déclenché par la dernière mise à jour du logiciel de sécurité de Cross Street. Donc, il est à noter que les appareils et services sur lesquels le logiciel est installé sont déconnectés du réseau et entrent dans une boucle de redémarrage sans fin. Donc, ils ont essayé de lancer le redémarrage. Vous comprenez ? Mais ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça ne lance pas en fait. Ça ne lance pas l'ouverture des appareils et autres. Il démarre, ça ne veut pas prendre. Mesdames et demoiselles et messieurs, qui est derrière ça ? Selon vous, laissez-moi vos avis en commentaire. Qui est derrière cette affaire ? Alors, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Écoutez, il est à noter que les appareils et services sur lesquels ce logiciel est installé sont déconnectés du réseau et entrent dans une boucle de redémarrage sans fin. La panne a touché les banques, les compagnies aériennes et les médias du monde entier. Mais du côté de la Russie, rien n'a touché là-bas. Mesdames et messieurs, les Russes, pendant ce temps, ils dormaient au calamar. Ils étaient en train de travailler dans leur pays avec Internet au calamar. Tout se passait à merveille. Oui, tout se passait à merveille. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles. Alors, lorsqu'on voit cette situation, vous comprenez ? On sait qu'il y a un problème, une G, s'il faut le dire ainsi, une G d'informatique. entre le bloc sud global, donc la fédération de Russie et ses alliés, et le bloc occidental, les UISA et autres. Vous comprenez ? Et comme les Russes ne sont pas dupes, ils savent comment ça fonctionne. Et ils ont tout fait, vous comprenez ? Pour avoir leur souveraineté, leur indépendance, pour qu'ils ne doivent plus être contrôlés par le monde. Vous savez, ces Otaniens passent par l'informatique pour avoir accès à certaines données dans les différents pays, mais du côté de la Russie. Vladimir Poutine a créé son propre Internet à lui, qui ne dépend pas de l'Occident, des Américains ou quoi que ce soit. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles. Mais, les Occidentaux, les Américains, accusent la Fédération de Russie d'avoir créé cette panne. Oui, ils disent que c'est la Russie qui a créé cette panne, et maintenant, ils ont voulu faire la mise à jour pour refaire les systèmes et autres, de Windows et autres. Donc, c'est pourquoi la Russie n'est pas touchée. Voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils ont déclaré. Que c'est la Russie qui a attaqué cette panne. Maintenant, eux, ils voulaient réparer, ils voulaient dépanner la panne. Et c'est là qu'ils se retrouvent dans ce bain de technologie vraiment, on va le dire, très faible. Les compétences manquent. Vous comprenez ? Donc, ça prouve à suffisance que la Russie, dans cette affaire, a complètement pris sa souveraineté technologique, surtout dans le domaine Internet. Oui, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles. Les huit, elles sont remontées. Pourquoi ça n'a pas touché la Russie ? L'Occident est remonté. Pourquoi cette panne mondiale n'a pas touché la Russie ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Lorsque vous cherchez à concrôler le monde, mais Vladimir Poutine a compris. Poutine a compris que le monde est concrôlé par une poignée de personnes, de personnes dans le domaine unipolaire. Et ils n'ont plus besoin de ça. Vladimir Poutine veut être indépendant. Et c'est ce qu'il a fait. Mesdames et messieurs, ils sont en train de chercher les mots. Ils sont en train de mâcher la bouche. Mais à cet instant où je vous parle, Internet, ça va déjà. Les gens commencent à voyager. Tout le monde se déplace déjà. Et voilà, chacun va à ses occupations. Mais ça a complètement fermé. Tout le système bancaire. Tu ne pouvais pas faire un retrait ni un dépôt d'une somme. Voilà. Parce que tout le système Internet était en panne. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Si c'est comme ça que cette histoire va continuer, mais il y aura un moment où, s'ils décident de mettre fin à ce monde, ils vont le faire. Ils vont le faire. Et c'est pourquoi la Russie continue de dire toujours qu'il faut un monde multipolaire. Il faut un monde multipolaire. Voilà pourquoi les Russes ont été épargnés de cette situation. Mais comme il ne manque pas de mots, ces alliés ne manquent pas de mots pour inculper des raisons à la Russie que c'est telle qui est cachée derrière. Vous savez, la honte, ces gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas la honte. Vous comprenez ? Lorsqu'ils sentent que non, ils ont un défaut, ils cherchent à mettre ça sur un ennemi. Et c'est ce qu'ils font. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation que le monde entier vient de traverser ces dernières 48 heures. Alors, vous qui me suivez partout à travers le globe terrestre, veuillez partager au maximum cette vidéoconférence. Laissez vos avis en commentaire. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Abonnez-vous au maximum. Surtout, n'hésitez pas de cliquer sur « Suivre en bleu » juste là en-dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Laissez vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Salut, état du jazz » ou encore « Faites des cœurs en commentaire ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore « Salut » une fois de plus. Ciao, ciao.